Attention, si vous devez prendre l'avion demain, prévoyez de grosses perturbations sur l'ensemble des aérodromes de la région et notamment à l'aéroport de l'île Léquin, demain mais aussi mercredi, puisque les contrôleurs aériens sont en grève. Ils dénoncent un manque de personnel pour la nouvelle salle de contrôle qui doit avoir le jour en raison de la hausse du trafic. Les syndicats y voient un manque de sécurité pour les passagers. Ils demandent donc la création de deux postes supplémentaires. Cette grève fait suite à l'échec des négociations et on en ressent d'ailleurs les premières répercussions puisque Air France, Ryanair et Chalair ont annulé tous leurs vols pour demain. Explication supplémentaire avec Didier Roussel de la CGT au micro d'Aurélien Flamand. Plusieurs positions de travail s'ouvrent le matin et se ferment le soir selon certaines amplitudes horaires pour répondre à la montée en puissance du trafic. Le fait d'avoir deux personnes en moins sur l'année, ça fait un déficit de six heures par jour. On sera amené soit à ce qu'on appelle poser des régulations, soit proposer des attentes, soit éventuellement devoir faire face à des situations vraiment très tendues. C'est vraiment un problème de sécurité aérienne. C'est vraiment un problème de sécurité.